Mes frères et sœurs, concernant Arafah, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner. Mais il y a une problématique, ou plus ou moins une problématique, qui se situe à chaque fois que Arafah tombe à vendredi ou à samedi. A savoir, on entend des frères et sœurs qui disent, on n'a pas le droit de jeûner le samedi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Fi'len il l'a interdit à travers un hadith qui est connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith est authentique pour un groupe de savants parmi les muhadithis et un autre groupe parmi les muhadithis, ce hadith est faible. Mais si même, admettons que ce groupe de savants qui l'a authentifié ce hadith serait authentique, sachez qu'il n'y a aucune interdiction concernant le fait de jeûner le jour de Arafah à samedi. Pour la simple et bonne raison que le jour de Arafah, peu importe à quel jour il tombe, vendredi, samedi, dimanche, etc., rentre dans la catégorie qu'on appelle « zawat ou asbab ». Et les « zawat ou asbab », ce sont les exceptions qui confirment la règle, si vous voulez. C'est les exceptions auxquelles on a le droit de jeûner, car ce n'est pas nous qu'on a choisi ce jour-là, mais c'est Allah Ta'ala, il a fait en sorte que ça tombe ce jour-là, et c'est occasionnel. Donc tout ce qui est occasionnel, l'interdiction est soulevée dans ce cas-là. Pourquoi le prophète Arafah aurait interdit de jeûner le samedi ? Et il a même intensifié la chose en disant « celui qui voit ce qu'on appelle « zawat ou asbab », ce sont les exceptions qui confirment la règle, si vous voulez. C'est les exceptions auxquelles on a le droit de jeûner, car ce n'est pas nous qu'on a choisi ce jour-là, mais c'est Allah Ta'ala, il a fait en sorte que ça tombe ce jour-là, et c'est occasionnel. Donc tout ce qui est occasionnel, l'interdiction est soulevée dans ce cas-là. Pourquoi le prophète Arafah aurait interdit de jeûner le samedi ? Et il a même intensifié la chose en disant « celui qui voit ce qu'on appelle « un kashra », celui qui voit de la peau de raisin, s'il peut mâcher de la peau de raisin, ou les causes d'un arbre, dans une autre version, qu'il le fasse juste pour dire qu'il a déjeuné le samedi. Ça, ça fait référence à celui qui veut jeûner le samedi en dehors des moments occasionnels. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un dit « tiens, aujourd'hui, c'est samedi, je veux jeûner », il n'y a pas de correspondance à Arafah, ou les jours de Zulhijjah, ou Muharram, ou Aashoura, etc. Ou Shawwal, dans ce cas-là, lui n'a pas le droit de jeûner le samedi, sauf s'il le fait précéder d'un jour, ou qu'il le fasse suivre d'un jour, comme le vendredi. On n'a pas le droit de le singulariser. Il faut le faire précéder d'un jour, ou le faire suivre d'un jour. Donc, ce qu'on retiendra auprès des savants, c'est un sujet qui est très controversé, auquel les ulama ne se sont pas accentués dans l'interdiction absolue. Donc, il est totalement déconseillé de le faire et il n'est pas interdit. Et en cela, les quatre mazahib se sont prononcés, et la plupart, et la vie majoritaire, c'est qu'on a le droit de jeûner le samedi dans des moments occasionnels, tels que Aashoura, Arafah, etc. En dehors de cela, celui qui a fait vœu de jeûner un samedi, il n'a pas le droit, soit il jeûne un lundi, soit un jeudi, soit un autre jour en dehors du vendredi ou du samedi. Et s'il souhaite jeûner le vendredi, soit il fait précéder le vendredi par un jour de jeûne, ou il fait suivre le vendredi par un jour de jeûne.